Est-ce que vous avez déjà rêvé d'utiliser un Overboard comme dans Retour Vers le Futur ? Eh bien sachez que ces derniers existent, et que ce sont des fours complets car inutilisables, et des technologies volantes, on a essayé d'en créer des tas ! Genre par exemple, vous saviez qu'on a essayé de faire transiter du réseau via des ballons de baudruche ? Bon ok, j'exagère, mais on est vraiment pas loin ! Malheureusement, tous ces projets ont fait un four, alors qu'il y a des trucs dantesques ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui parlons de technologies volantes abandonnées ! Et vous savez ce qui vole partout même chez vous, la poussière ! Mais heureusement, Roborock est là pour sponsoriser cette vidéo, en vous proposant le tout nouveau Roborock S7 Max Ultra ! Voici un aspirateur robot avec aucun compromis, permettant d'avoir une station d'accueil ultra qui se vide, se lave, se remplit et se sèche toute seule ! Plus besoin de vider l'aspirateur, mais aussi plus besoin de s'occuper de la sarpillère soi-même ! Vous ne serez plus là à faire la maintenance de votre propre robot aspirateur, ce qui est un comble tout de même ! Il sera complètement autonome, surtout qu'il sera très précis pour éviter les obstacles ainsi que de s'effondrer dans les escaliers, grâce à sa technologie dernier cri Reactive Tech ou encore son capteur LiDAR, lui permettant de cartographier complètement votre maison ! Et ça en quelques instants ! Et pas besoin de repasser derrière lui pour faire une finition de son ménage, comme c'est malheureusement souvent le cas avec des appareils qui ont une faible puissance d'aspiration ! Le S7 Max Ultra est le sub-flagship de la série S avec toutes les mêmes fonctionnalités comme la station du S8 Pro Ultra et la puissance d'aspiration de 5500 ! Deuxième plus puissant parmi tous les modèles de Roborock, c'est un modèle pour ceux qui refusent tout compromis ! Il y a aussi la technologie VibraRise qui permet de retirer les tâches séchées de manière plus efficace qu'un robot serpillère traditionnel ! Et vous voulez éviter que votre robot passe sous votre lit car vous y cachez des choses plus ou moins étranges ? Pas de problème grâce à la cartographie de l'appareil ! Vous pourrez le commander au doigt et à l'œil directement sur l'application Roborock ! Vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo, et ainsi enfin terrasser les poils de votre chien qui jonche le sol car il est en pleine mue ! On va donc commencer à parler de technologies volantes qui se sont plantées, et quoi de mieux pour commencer d'un fail que de parler de Facebook ? Internet nous apporte beaucoup, personne ne peut dire le contraire ! Alors oui, ça nous apporte aussi bien le meilleur que le pire, mais ça reste un outil formidable qui quand il est bien utilisé, est extrêmement puissant ! Malheureusement, l'accès à cet outil n'est pas un acquis pour tout le monde, beaucoup de personnes habitent dans des zones retirées, et quand je parle de zones retirées, je parle pas du fin fond de la creuse, je parle des zones vraiment isolées de tout ! Eh bien en 2014, Facebook a décidé de s'atteler à la tâche et de rendre possible l'accès au même à tous ces gens ! Et comment ? Avec un réseau de drones solaires évidemment ! L'idée était d'avoir des sortes de grands avions de 30 mètres d'envergure sans pilote, équipés de panneaux solaires sur leurs ailes, formant ce qu'on appelle un réseau de plateformes stratosphériques. En gros le but est de remplacer les satellites couramment utilisés pour ce genre de missions par des avions évoluant à très faible vitesse aux alentours de 20 km d'altitude. Leur faible vitesse les rend quasiment stationnaires, ce qui est idéal du point de vue de la stabilité et de la couverture ! La très grande surface des ailes devait permettre un fonctionnement continu notamment grâce à la très haute altitude de l'avion qui le place au-dessus de tout nuage ainsi qu'aux batteries qui auraient pris le relais une fois la nuit tombée. Le but était de garder le drone en vol pendant une durée de 90 jours avec une couverture de près de 100 km. Le premier vol aura lieu en 2016 et durera un peu plus d'une heure et demie, il se solda par un crash à l'atterrissage suite à quoi des modifications importantes auront lieu. Il faudra attendre près d'un an pour voir le prototype reprendre les airs avec cette fois-ci un atterrissage sans accro. Ces deux vols auront été effectués intégralement grâce aux batteries, l'utilisation des panneaux solaires étant une étape à venir dans le prototypage. Malheureusement, Facebook décida de mettre fin au développement du projet en 2018 avec une explication officielle plutôt douteuse. En gros, c'était un truc du genre, quand on a lancé le projet en 2014, très peu d'entreprises travaillaient sur des projets de plateformes stratosphériques, et c'était sympa de faire partie des pionniers du domaine et de voir les grandes entreprises de l'aérospatiale commencer à nous suivre dans ce dernier. Mais du coup, vu qu'ils s'y mettent, bah nous on arrête ! Ouais, moyen convaincant quand même, comme explication si vous voulez mon avis, quoi qu'il en soit, le projet relève aujourd'hui de la pièce de musée, et on n'en a pas entendu parler depuis. On peut aussi noter que 2018, c'est l'année durant laquelle le projet Starlink de SpaceX a vu le jour, et contrairement à Aquila, Starlink est composé de satellites non géostationnaires, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas vocation à couvrir une zone en particulier mais bien toute la surface du globe. Et si on regarde cette carte, on peut voir que c'est plutôt réussi, mais ça remet forcément en question des projets comme Aquila, qui même s'ils représentent un coût bien plus faible dans le cas d'une couverture localisée, n'ont plus vraiment d'intérêt si une couverture globale est déjà en place. Loon Pour rester dans la même veine, Loon est un projet lancé en 2011 par le fameux laboratoire Google X, visant lui aussi à fournir une couverture réseau dans des coins reculés. Cependant, les équipes du Labo X ont approché le problème d'une toute autre façon. L'idée ici était d'utiliser des ballons stratosphériques, d'où le nom « Loon » pour « Balloon » en anglais. Oui, vous connaissez peut-être les Looners aussi, mais on n'en parlera pas. Et bon ok, les ballons étaient plus ou moins à la multitude que les drones de Facebook, mais la comparaison s'arrête là. Contrairement à un drone, un ballon ne se pilote pas vraiment. Alors comment faire pour éviter qu'il se retrouve emporté par le vent ? Et bien la solution est finalement assez simple, on le laisse se faire emporter par le vent pendant un certain temps, et au bout d'un moment, quand il commence à trop s'éloigner de son spot, on le fait changer d'altitude en le gonflant ou en le dégonflant, de façon à le placer sous l'influence d'un vent qui va dans une direction qui le ramènera aux alentours de son poids initial. Evidemment, ça demande de connaître précisément la force et la direction des vents, et heureusement c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, en particulier à de telles altitudes où les vents sont très stables. Contrairement au projet Akila, le projet Loon verra réellement le jour de façon commerciale. Deux ans après le lancement du projet, un premier test sur le terrain aura lieu, avec 30 ballons en Nouvelle-Zélande. Ce fut un succès total, avec comme conséquence la planification du lancement de pas moins de 300 ballons supplémentaires. En 2015, le projet est déployé de façon massive au Sri Lanka, ce qui fera du pays le second pays du monde à disposer une couverture internet LTE totale. L'un des avantages de ces ballons est la rapidité à laquelle ils peuvent être mis en place, ce qui sera prouvé en 2017, quand l'entreprise obtiendrait une autorisation de la FCC pour lancer 30 ballons en urgence, afin de fournir une couverture de réseau mobile à Puerto Rico suite à un ouragan dévastateur. Cette opération sera un succès. En 2019, l'entreprise annonce avoir dépassé le million d'heures de vols cumulés sur tous ces ballons. Un an plus tard, l'entreprise décroche le record du vol sans interruption le plus long et qu'un de ces ballons pour un total de 312 jours. Mais malgré tous ces succès, en janvier 2021, la firme décida de mettre fin au projet. Vous vous en doutez, après tous ces succès, le problème n'est pas technologique, mais bien financier. La viabilité financière du projet était tout simplement devenue de bien trop faible. Parmi les causes, on notera la nette amélioration de la couverture internet même dans les régions reculées et les pays en voie de développement, limitant donc les potentiels clients. E-FAN Présenté au Bourget par Airbus en 2013, ce projet avait comme but de proposer une solution électrique pour les trajets émissions de moins d'une heure. Concrètement, c'est un avion propulsé par deux grosses turbines électriques alimentées par une batterie. Avec une vitesse de croisière de 160 km heure, une autonomie d'une heure plus 15 minutes de réserve et une capacité de deux sièges, autant dire que le but n'était clairement pas de remplacer les avions de ligne. En 2015, l'avion réalise sa première traversée de la Manche se prouvant alors ses capacités. Le but d'Airbus était de mettre en place une usine d'assemblage capable de sortir 40 à 80 avions par an. Ces avions seraient principalement destinés aux écoles de pilotage. En effet, les pilotes débutants effectuent principalement des vols courts en restant proche du circuit de l'aérodrome. Parmi les principaux avantages, on peut noter évidemment le fait qu'on évite de cramer du carburant, d'autant plus que le carburant utilisé sur ce type d'avion est généralement de l'AFGAS 100 LL. Un carburant contenant une teneur importante de plomb qui se retrouve dispersé dans l'air par l'échappement du moteur, causant des intoxications au plomb, en particulier chez les populations habitant sous le vent derrière un aérodrome. Un autre avantage est la réduction des émissions sonores. Cette réduction n'est pas extrême, la majeure partie du son provenant du mouvement de l'air et des hélices. Mais ça reste toujours appréciable, en particulier encore une fois pour les populations voisines des aérodromes. Avec un coût en énergie d'environ 2 euros par heure de vol à l'époque, c'est encore un énorme avantage comparé aux avions classiques dont la consommation peine à passer sous les 10 litres par heure. Malgré le succès des prototypes, l'entreprise mettra fin au projet en 2017. On devra se contenter de l'explication officielle qui est que l'iFan a fait son job. Ouais bon ok, je suis pas trop sûr. Airbus continuera sur le chemin des petits avions électriques avec trois projets qui se ressemblent assez forts. Vahana, City Airbus et Popup. Vahana est un projet de VTOL pour Vertical Take Off and Landing, soit un avion capable de décoller et atterrir à la verticale. Dans ce cas précis, ce sont les moteurs qui vont s'orienter vers le haut pour orienter la poussée vers le haut justement. Pour les deux autres projets, ils sont basés sur une architecture de type quadricoptère. Personnellement, je pense que ces projets sont bien moins pertinents que l'iFan, mais bon, je ne suis pas le PDG d'Arbus, il y a peut-être une raison. On connaît tous Google pour son moteur de recherche. La plupart d'entre vous sait aussi qu'il développe beaucoup d'autres choses dans le monde de l'informatique, que ce soit du logiciel avec tous les outils comme Gmail, Docs, Drive, etc. Mais aussi dans le monde de l'intelligence artificielle ou encore de l'ordinateur quantique. Bref, Google est un peu partout. Mais est-ce que vous saviez qu'il travaille aussi sur des projets qui n'ont rien à voir ? On parlait tout à l'heure du projet Loon développé par le labo Google X. Eh bien ce labo, il se trouve qu'il travaille sur une giga chier de projets différents, allant du plus sérieux au plus loufoque. Et dans cette dernière catégorie, l'un des plus remarquables est sûrement le projet de jetpack personnel. Oui oui, Google a bel et bien travaillé sur un projet ayant pour but de rendre accessible à tout le monde le déplacement dans les airs à base de jetpack. Et ils ont bel et bien réussi à créer un tel engin, mais comme expliqué par le fondateur du labo, ça ne les a pas empêchés de mettre rapidement fin au projet. Il dira dans une interview qu'il est bel et bien possible de créer un jetpack qui ne tuera pas la personne qui la pilote, mais que de nombreux problèmes resteront à jamais insolvables, avec en première ligne le rendement extrêmement faible d'un tel moyen de transport. Pour faire simple, ça consomme trop. On parle d'ici d'une consommation qui se compte en centaines de litres au 100 et qui approche même les 1000 litres au 100. Après avoir étudié le sujet, l'équipe en charge du projet mettra fin à ce dernier. En effet, malgré la possibilité de réduire fortement cette consommation, cette dernière restera toujours colossale pour des raisons physiques, ce qui rend le mode de transport totalement inadapté au grand public. Le projet sera donc abandonné en 2014. Il y a quelques années, on a pu voir un peu partout les avancées de Frankie Zapata sur son projet jetpack, dont la consommation serait d'environ 200 litres au 100, en preuve qu'il était possible de faire mieux, mais ça ne remet pas en cause la conclusion de Google, qui est que ça restera toujours impraticable pour monsieur et madame tout le monde. Le Google Overboard Et oui, encore un projet du labo Google X ! Faut dire que l'un des rôles de ce labo est littéralement de tester des projets fous dans tous les domaines pour tester leur viabilité, et vous l'aurez compris, cette fois-ci on passe en mode retour vers le futur. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de retour vers le futur, c'est un film dans lequel le personnage principal se retrouve dans le futur suite à une série d'événements, que je ne vais pas vous spoiler car vous allez regarder ce film juste après cette vidéo, et parmi les technologies folles qu'il rencontre dans ce futur très lointain qu'est 2015, le protagoniste se retrouve dans une courte poursuite sur un Overboard équipé de chaussures autolassantes. Bon, pour ce qui est des chaussures autolassantes, ça existe déjà, Nike les a sorties en 2016, ce sont les fameux Hyperadapt 1.0. Pour ce qui est de l'Overboard en revanche, c'est une autre histoire. Sur le principe, c'est assez simple, on utilise déjà la lévitation magnétique dans plusieurs domaines de façon tout à fait fiable. On peut par exemple citer les trains Maglev qui, grâce à la lévitation magnétique, évitent tout frottement avec les rails, réduisant alors les pertes liées à ces frottements que l'on retrouve sur les trains plus classiques. Concernant les Overboard, plusieurs entreprises se sont déjà penchées sur le sujet. Le problème, c'est pas que c'est impossible, d'ailleurs ça a déjà été fait. Non, le vrai problème, c'est que comme le jetpack c'est tout simplement impraticable pour monsieur et madame tout le monde, on a déjà eu une démonstration fonctionnelle d'un Overboard capable de faire léviter plus de 100 kg. Le Maxurf, développé par l'université Paris d'Hydro en 2011, utilise un matériau supraconducteur pour obtenir l'effet de lévitation magnétique. Premier problème, pour obtenir les caractéristiques de supraconductivité du matériau, il doit être refroidi en permanence par de l'azote liquide. Second problème, l'Overboard en question ne peut se déplacer que sur un chemin prévu à cet effet, composé d'aimants puissants. La conclusion est finalement la même que pour le projet du jetpack, oui on peut le faire, oui c'est marrant, mais non ce n'est pas envisageable à grande échelle. Dommage parce que j'avoue que j'aurais bien essayé. Lequel de ces projets vous aurez le plus chauffé ? J'avoue qu'un tour en jetpack, ça doit être sacrément sympa ! J'en suis peut-être pas là, mais j'ai quand même quelque chose sur le feu qui devrait vous intéresser. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ça ! Vous pouvez regarder une des autres vidéos qui vient d'apparaître sur votre écran sur plein d'autres choses intéressantes à découvrir, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !